Bonjour, je me présente à Harmonie Altinier de SinovIT, c'est le syndicat des TPE-PME du numérique et je préside la commission accessibilité numérique et la commission logiciel libre et open source, donc ça tombe bien en fait. Et je suis donc avec Cédric où on s'est rencontré à l'occasion de l'organisation de ce TRAC, donc c'est une construction qu'on a eue sur ce TRAC. L'accessibilité numérique, on peut l'aborder de plusieurs manières, et notamment on a essayé de définir plusieurs axes, mais en général quand les gens commencent à se poser la question, c'est parfois parce qu'il y a un enjeu légal d'obligation, il ne se passe pas forcément la question avant, et il y a eu pas mal de changements tout frais cette année avec la loi Le Maire dont on parlait, l'article 106 concerne étend le champ de l'obligation d'accessibilité numérique au secteur privé, donc pas uniquement au secteur public dans certaines conditions, mais même des amendes, donc on peut espérer que le sujet bouge puisqu'on est encore très très loin. Et puis le 26 octobre dernier, il y a eu une directive sur l'accessibilité numérique, où on ne peut plus vendre dans le secteur public en Europe si ce n'est pas accessible. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre de donner la liberté, c'est donc un droit humain qui est reconnu par la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, dont on va fêter les 10 ans en décembre. Et donc l'enjeu au centre, c'est de permettre aux personnes qui ont un handicap d'accéder aux mêmes libertés que tout le monde. Donc on voit le mot de liberté. Du coup, aborder accessibilité et logiciel libre ensemble, ça a vraiment du sens, parce que quand on prend la définition historique du logiciel libre avec les quatre libertés, on voit que les quatre libertés, c'est utiliser, exécuter le programme, donc en liberté zéro, étudier le fonctionnement, modifier pour adapter à ses besoins et partager. Donc, si tu peux passer, merci. Et donc l'accessibilité, on voit que utiliser et adapter à des besoins notamment spécifiques, ce sont des choses qui ont vraiment un lien et qui peuvent faire sens ensemble et avoir des synergies. Ça marche. Donc si on prend le problème de l'accessibilité numérique, c'est que c'est un terme qui est très polysémique. Il m'est déjà arrivé de voir des gens qui vont parler, quand je leur dis, est-ce que c'est accessible, ça dépend, c'est en intranet, t'as le code, enfin non, on parle vraiment. L'accessibilité numérique signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le numérique. Et plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer. On n'est pas uniquement sur de la consultation, de la consommation, mais aussi de la contribution. C'est important parce que, par exemple, quand je pense à la quadrature du net qui fait un don des campagnes de sensibilisation et que j'ai des amis aveugles qui me disent, ah, je voulais participer, mais c'est pas accessible. C'est un souci, par exemple. Mais heureusement, c'est libre, donc on peut modifier, corriger et on essaie de travailler ensemble pour le faire. Encore un enjeu qui va ensemble d'un point de vue pratique, l'accessibilité numérique, c'est aussi une question d'un point de vue pratique d'interopérabilité. Pas au sens format uniquement, mais plutôt, il faut que ça marche, quelle que soit la façon dont on navigue. Donc en général, les gens de plus en plus aujourd'hui vont penser au clic, à la souris, et vont concevoir des logiciels pour que ça marche avec la souris, parfois avec le clavier aussi, ce qui est une bonne pratique, mais qui est souvent oublié. Et puis, de plus en plus, on pense aussi à tout ce qui est responsive web design, c'est-à-dire la possibilité de l'afficher sur différents écrans, différentes tailles d'écran. L'accessibilité, c'est le prolongement de ça, c'est-à-dire faire en sorte que ça fonctionne aussi avec les technologies d'assistance qu'utilisent les personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai mis un panel à l'écran d'un échantillon de logiciels libres pour l'accessibilité. Vous avez par exemple des personnes qui ne vont pas pouvoir utiliser leur main, et pas toujours la voix non plus, pour naviguer, et qui vont utiliser des systèmes optiques, par exemple, qui, couplés à des logiciels comme Dashar, qui est un logiciel libre qui permet de saisir des caractères de manière prédictive, avec les lettres qui défilent avec le regard, par exemple, il y en a qui travaillent sur la pensée aussi, vont pouvoir quand même taper du texte et interagir. Vous avez des outils comme TringWord, qui sont des claviers qui sont personnalisables pour des personnes qui auraient des déficiences intellectuelles. Et puis, vous avez, ce qui est assez courant quand on parle d'accessibilité numérique, des lecteurs d'écran, ce sont des logiciels qui vont être couplés à une synthèse vocale, par exemple, pour les personnes qui ont une dyslexie importante, des difficultés de lecture ou des personnes aveugles, et ou à une plage braille tactile, c'est-à-dire des petits picots qui vont se lever et se baisser pour faire des lignes de texte en braille. Et donc là, j'ai deux exemples, comme Orca sous Gnolinux, qui est un lecteur d'écran libre, ou NVDA sous Windows. Et donc, quand on voit un petit peu, quand on dit naviguer à la pensée, naviguer d'intelligence artificielle, on voit qu'on pense aussi innovation et accessibilité open source. Ça permet l'innovation et le business, et c'est là que je vais pouvoir passer la main aussi à Cédric, qui va nous en parler. L'approche de l'accessibilité numérique, c'est une approche de conception universelle. On parle de universal design. Donc ça, c'est prévu dans la définition, déjà dans la convention relative aux droits des personnes handicapées. Le principe, c'est que ce qui est nécessaire pour certains, c'est souvent utile à toutes et tous. Par exemple, une rampe va être nécessaire pour un fauteuil roulant, mais c'est aussi utile pour des poussettes. La télécommande qu'on utilise là, pour passer les slides, les diapos, pardon, ça a été inventé au départ pour les personnes paraplégiques. Et aujourd'hui, on l'utilise pour tout. Et ça ne concerne pas, ce n'est pas un EPI phénomène, puisque ça concerne quand même une personne sur cinq qui est en situation de handicap, selon l'enquête de vie quotidienne et santé de l'INSEE. C'est-à-dire 20% d'utilisateurs potentiels en plus. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, mais l'espérance de vie en bonne santé augmente moins vite que l'allongement de l'espérance de vie, il y a quand même une diminution des capacités. On voit moins bien, on entend moins bien, on utilise moins bien ses mains quand on a de l'arthrose, par exemple. Et donc, il y a tout un marché à prendre aussi. Et donc là, je laisse la parole à Cédric pour parler en termes de part de marché. Ce n'est pas simplement une question de part de marché, c'est une question d'évolution du monde, puisque la démographie milite en faveur de développement de technologies d'accessibilité. Vous voyez là sur les slides que l'expérience de vie a augmenté de six ans, que les enfants qui sont nés en 2011 ont toutes les chances de devenir centenaires. 25% des Européens auront plus de 60 ans en 2020. Bon, on n'est pas encore à 60 ans, ça va encore, mais ça évolue. Surtout, et là, je reprends des slides de Christian Patterson d'Orange qui travaillait dessus. Vous voyez, aux États-Unis, 22% de personnes sont en situation, donc ça fait 63 millions de personnes. Le World Health Organization évalue environ 1 million de personnes. Donc c'est une personne sur sept, ça veut dire qu'on connaît tous quelqu'un qui aurait besoin de ces technologies d'accessibilité. Ce n'est pas simplement au marché, c'est simplement une question de... C'est un enjeu à la fois humain et à la fois pour l'entreprise. Donc Harmonie parlait pas simplement de lire, mais aussi de contribuer. Ça veut dire qu'il y a toute une force de travail, de production, si on veut être cynique, qui peut être mise à profit. Et donc il y a plein de ressources, de ressources créatives qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'au sein de W2, qui est une organisation open source, on s'est rendu compte que l'accessibilité était un petit peu le parent pauvre de l'informatique. Et on a voulu mettre ensemble des compétences et regrouper tout ça sous forme d'un mécanisme qu'on utilise et que Christian Patterson présentera demain, qui est la Open Source Accessibility Initiative de W2, qui regroupe 10 acteurs. On a identifié 7 domaines de participation, on a déjà une vingtaine de projets ensemble. Donc là, on essaie de créer une masse critique, une offre qui permettra d'adresser tous les besoins naturellement en mode open source. Et donc, la session de demain sera le reflet de cet effort. C'est une session en deux temps, avec d'abord un ensemble de présentations et une table ronde sur le thème de l'accessibilité et de l'open source, quelles sont les synergies qu'on peut faire jouer. Et puis, un Access Camp le 18 novembre, 38 rue Saint-Sabin, près de la Bastille. Donc, les huit présentations rapidement. Demain, Christian Patterson, que j'ai déjà mentionné, d'Orange, qui présentera l'initiative aux ailes de W2. Claire Grissard, d'Unapey, qui prendra en compte, qui est une présentation sur la prise en compte des personnes handicapées, mais sur le point de vue intellectuel que tu avais mentionné. Céphane Deschamps, Orange, un outil permettant de gérer l'accessibilité au niveau des sites web. Donc, ça, c'est fondamental pour un grand opérateur. Marguely Garnero, April, qui présentera le groupe transcription et sa Pédalo Methodo. La Pédalo Methodo ? L'April, un groupe de travail de transcription qui, au départ, n'était pas spécialement fait pour l'accessibilité. Et ils transcrivent, donc ils mettent sous forme texte des tas de vidéos. Et ils ont mis en place une méthode avec une pédale qu'elle nous présentera demain pour optimiser ce travail. Ensuite, Myriam Lawit, de la dégagation ministérielle à l'accessibilité. Donc là, c'est un autre aspect, c'est moins technologique, mais c'est comment, quel est peut-être l'intérêt d'avoir les données ouvertes pour pouvoir ensuite faciliter l'accessibilité en général, que ce soit d'un point de vue géographique ou physique. Alex Barnier et Brianette ? Oui, donc là, il faut que tu repasses en arrière. Donc là, ils vont parler, enfin, il va nous parler de la convergence entre l'accessibilité du web et l'accessibilité du livre, notamment au niveau des standards, le standard e-pub et du lien qu'il y a maintenant au sein du W3C. David Monoe, de Atalan. Donc oui, Atalan vont nous parler, ils ont travaillé sur des guides pour prendre en compte l'accessibilité au cours d'un projet web ou un projet numérique qui sont sous licence libre, et ils vont nous en parler aussi. Et enfin, Antoine Cao de la Densic, que tout le monde connaît, Antoine Cao ou la Densic, d'ailleurs, qui parlera du référencell français d'accessibilité auquel Harmonie, d'ailleurs, a participé et donc participera également à la table ronde. Donc, les infos pratiques, demain de 11h à 13h, en salle Genève, et vendredi pour le Access Camp 38 rue Saint-Sabin, avec toutes les informations sur cette petite URL que vous voyez, Et vous êtes bienvenus pour vous inscrire. Il y a encore un peu de place pour vendredi. Donc, on vous attend nombreux. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada